Musique Rencontre Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Musique Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 13 mars 2012. Alors nous allons laisser l'actualité brûlante pour cette émission et nous accorder ce que j'appellerais une page de bonheur. Un bonheur comme celui que l'on éprouve en feuilletant un album de photos anciennes, plaisir de plus en plus rare à notre époque où les photos sont numérisées et où surtout tout s'accélère trop vite dans nos sociétés. Il était une fois la Tunisie de notre enfance, celle où je suis né, pays magique que je n'ai pas oublié alors que cela fait plus de 40 ans que je vis ici. Comme le chantait Henri Comasias, on emporte un peu sa ville au talon de ses souliers. La ville dont nous allons parler, c'est l'Ariana, petite bourgade dans ce qui était à l'époque la grande banlieue de Tunis. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir Albert Nakache. Bonjour. Bonjour. Alors, Albert Nakache vous avez publié aux éditions L'Aparte. Les roses de l'Ariana. C'est un ouvrage sans prétention où vous évoquez en 150 pages, avec d'émouvantes illustrations, vos racines, votre enfance, les premières années d'adolescence, bref, une page d'histoire qui va de 1943 à 1961, année où vous avez définitivement quitté la Tunisie. Alors, vous êtes mon aîné d'une dizaine d'années, mais quelque part, et c'est ce qui m'a remué, bien sûr, nos chemins se sont croisés. Ils se sont croisés dans la famille de votre mère, car j'ai découvert que nous sommes des parents éloignés. D'ailleurs, en fait, comme tous les juifs tunisois qui se marient entre eux. Mais il y a aussi des liens géographiques, puisque j'ai découvert que vous viviez route de Jaffar, et vous citez la famille Korkos et la maison des grands-parents qui étaient des voisins. Alors, pourquoi évoquer ce monde disparu ? Pas seulement par nostalgie, pas seulement pour le plaisir de vous entendre, Albert Nakache, mais aussi et surtout pour rendre hommage à cette petite communauté tunisienne dont il reste très peu de membres sur place, et qui sont certainement inquiets des événements récents dans le pays. Et puis aussi pour rappeler, sans peindre les choses, ni en noir, ni en rose, qu'il y a eu jadis une coexistence entre juifs et musulmans là-bas. Première question, Albert Nakache, donc j'ai été stupéfait d'abord par la précision de vos souvenirs. Vous parlez, en fait, comme si vous étiez arrivé hier en France, avec un détail extraordinaire. Comment avez-vous fait pour avoir une mémoire aussi précise de tout ? Bon, en fait, je n'ai pas pris de notes. J'avais tous ces souvenirs quelque part dans ma tête qui étaient là. Mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai quand même pensé au lecteur. Et je voulais lui donner des guides pour qu'il puisse y retrouver. Donc j'ai essayé d'imaginer des thèmes pour classer un peu tous ces souvenirs. Mais ils sont revenus progressivement. Et comme vous l'avez dit, en fait, c'était pour moi la description d'une page de bonheur, mais ce que j'appelle le bonheur juif tunisien. Et donc pendant très longtemps, j'ai préparé ce livre avant d'avoir la chance. Dans votre tête, en fait. Ça s'est cristallisé à un moment donné, mais c'était en gestation. Alors, Albert Nakash, vous avez eu le mérite de ne pas faire qu'une simple compilation mémorielle. Mais vous commencez, en premier chapitre, par un récit très synthétique de l'histoire des juifs de Tunisie. J'aimerais qu'on en parle parce que, pour nos auditeurs, qui peuvent être juifs, musulmans ou chrétiens, je dirais, pareillement, ils ne connaissent pas cette histoire. Parce qu'on ne l'enseigne pas à l'école, tout simplement. Page 29, vous citez le géographe Onésime Reclus, qui, en 1902, parlant de la population tunisienne, avait carrément rayé les juifs du paysage. Alors, pouvez-vous rappeler d'abord l'ancienneté de la présence juive dans le pays ? Oui, en fait, cette présence juive est très ancienne. Bon, certains la font remonter à la destruction du premier terme de Jérusalem, qui a donné lieu à la première communauté et à la fondation de la synagogue de Gerba, de l'Agriba de Gerba. Et donc, depuis cette période, à toutes les époques de l'histoire de la Tunisie, on retrouve une communauté juive avec les Phéniciens et Carthage, Rome, la conquête arabe, le protectorat, bien sûr, et puis ensuite toute la période moderne avec la Turquie et le protectorat français. Et en fait, cette histoire de la communauté juive, les juifs ont toujours été très présents, très présents et avec une certaine dualité, d'ailleurs, puisque je... avant de vous parler de... peut-être certains personnages, c'était une période un peu particulière. Bon, en fait, au moment de la conquête arabe en 670, bon, la ville de Kérouan a été fondée par Ogba ben Ibn Afi, donc c'était une première grande capitale musulmane du Maghreb. Et la conquête arabe s'est faite contre un personnage berbère, plus ou moins légendaire, qui est la Ka'éna, et qui était juif selon Ibn Khaldun. Et donc, d'un côté, on a la Ka'éna qui va lutter, qui va en fait être tuée en 693, donc 23 ans plus tard. Et d'autre part, dans cette ville de Kérouan, qui va être fondée comme étant une de la nouvelle capitale musulmane, Ibn Afi fait appel à 1 000 familles juives et coptes qui venaient d'Égypte et des Mésopotamies et qui ont participé à la fondation de la ville. Et ça fait que ces juifs de Mésopotamie qui avaient écrit le Talmud dans les 5 premiers siècles ont continué à Kérouan, à produire, et donc ont l'histoire de ces personnes, de ces rabbins, de ces historiens grammairiens, et se retrouvent un peu, où pendant plusieurs années, ça s'est passé à Kérouan, en Tunisie. – Alors vous évoquez, je dois dire, des épisodes heureux et malheureux. Peut-être en deux minutes, évoquez ces deux exemples. Donc Sidi el-Mahrez au Xe siècle, et puis l'épisode des Almohades qui se passe deux siècles après. Est-ce qu'on peut dire que les juifs tulisiens ont eu un petit peu, voilà, un trajet silisoïdal des périodes heureuses et des périodes sombres ? – Bon, ça c'est l'histoire, il y a des périodes dans l'histoire, des périodes phases, des périodes qui sont beaucoup moins. Et Sidi el-Mahrez, il est né à l'Arena d'ailleurs, comme moi, en 1953. C'était un jury consulte, le caddie de Tunis, et c'est lui qui, le premier, c'est un homme moderne qui a relevé les remparts de Tunis, qui a développé les marchés urbains, la soie, toute l'économie de la ville, et il a pris sous sa protection les juifs de la région qui vivaient en dehors des murailles, dans un quartier à Mélassine qui s'appelait encore Jebel Eliou jusqu'à une époque très récente. Et donc, c'est lui qui a le premier à donner la citoyenneté tunisienne, en quelque sorte, aux juifs de Tunis, si bien que, donc, les juifs aimaient beaucoup, c'est le saint patron de la ville et de la communauté juive tunisienne. – Alors par contre, les Almohades, eux, ont essayé de convertir finalement tous les non-musulmans. – Oui, alors ensuite, mais juste pour ce personnage, lorsque Abiy Bourguiba, en 1957, a été reçu à l'Akhara, on lui a offert, le président de la communauté juive, Charles Haddad, lui a offert un bijou représentant la mosquée, le minaret de la mosquée. Alors, au XIIe siècle, les Almohades arrivent. Bon, c'est une période épouvantable pour le peuple juif dans le monde entier, parce que c'est l'époque des croisés aussi en Europe. Donc, les Almohades massacrent, convertissent de force. Les juifs se sauvent de Tunisiens, se sauvent en Sicile. Il y a de nombreux récits retrouvés dans la Guiné-Nisa du Caire. Et ils se convertissent. Certains se convertissent. Ceux qui restent à Tunis, se convertissent, sont autorisés par Maïmonide à se convertir temporairement à l'islam. Si bien que l'historien El-Marachi dit qu'il n'y a plus une seule synagogue, il n'y a plus un seul juif officiellement à Tunis, mais on ne sait pas ce qui se passe dans les maisons. Bon, il a écrit ça en 165. Et pourtant, ils vont réapparaître après. Ils vont réapparaître. Ils réapparaissent en 1226, comme si rien ne s'était passé. Alors, dans les trois minutes qui nous restent avant la coupure publicitaire, on va parler un petit peu de l'Ariana, l'Ariana en arabe. Alors, ça se traduit par la NU, N-U-E. Bon, vous évoquez aussi l'ancien maire Aïssa Bakouche, qui est un amoureux du lieu, qui a dit que, non, l'origine du nom, ce n'est pas un nom arabe, c'est plutôt un nom vandal. Alors, première question, pourquoi ces fameuses roses qui ont donné le titre à votre livre, Les roses de l'Ariana ? Bon, les roses, parce que l'Ariana était le véritable poumon de Tunis. C'était une région où il y avait des plantations, des cultures maraîchères qui nourrissaient la ville, et aussi des grands parcs où étaient cultivées ces fameuses roses de l'Ariana qui ont été chantées par tous les poètes tunisiens. Alors, vous dites que la majorité de la population de cette bourgade, donc au début du XXe siècle, étaient juifs. Ils étaient combien au total ? Oui, effectivement, dans la période entre 1930 et 1950, les juifs ont atteint la parité avec à peu près 3500 habitants. Et les autres étaient des musulmans ? Les autres étaient des musulmans, des italiens, mais on ne les voyait pas beaucoup parce qu'ils étaient dans les fermes, ils travaillaient, bon, il y avait des maçons italiens, mais sinon il y avait des fermes, et les maraîchers qui étaient tous travaillaient dans leur champ. Donc ça fait qu'à l'Ariana, c'était devenu un peu une ville juive parce qu'on ne voyait que les juifs, même s'ils ne représentaient qu'une partie de la population. Et leur niveau social, c'était des pauvres, des riches ? Alors, le niveau social, disons très mélangé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de distance sociale à l'époque. Du moins, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Il n'y avait pas de distance sociale entre les riches et les pauvres. Et par exemple, parmi les musulmans, il y avait de très grandes familles andalouses, les Snoussis, les Bacouches, les Aouches qui étaient installés là depuis les... qui étaient d'origine andalouse et qui étaient installés depuis les Irides, qui avaient leur palais, etc. Il y avait les fermiers. Et il y avait aussi, près de chez moi, derrière la maison, des Bédouins qui habitaient des Gourbilles et qui étaient là et qui faisaient partie du paysage social quand même. Alors, on ne peut pas parler de tout. Moi, je voudrais quand même dire, encore une fois, qu'il y a des illustrations très émouvantes dans ce livre. Vous publiez les photos de vos grands-parents en particulier et on voit bien comment les Juifs de Tunisie ont évolué. Les uns étaient habillés à l'Oriental avec Jabin, Chechya, d'autres à l'Occidental. Et puis, en quelques décennies qui ont précédé l'indépendance, eh bien, on a vu une francisation progressive des Juifs tunisiens. Vous évoquez tout dans ce livre. la langue qui était parlée, les traditions culinaires, la façon même de parler l'hébreu à la synagogue, le judéo-arabe. Et on sent qu'il y avait un profond métissage à cette époque. Moi, je voudrais maintenant dire en lisant vos souvenirs qui recoupent en partie les miens, surtout lorsque vous évoquez, par exemple, l'ambiance Bonenfant dans la rue ou l'été à la plage à la goulette. Eh bien, dire que, bon, il y a eu des moments de tension, d'affrontement physique, même avec des jeunes musulmans, mais en fait, c'était plutôt l'exception. Et pourtant, vous avez grandi dans des années un peu troubles puisqu'il y a eu la décolonisation, l'indépendance. Je vais citer juste deux exemples. Quand vous racontez comment vous avez été agressé par une bande de jeunes musulmans armés de bâtons, c'était à la sortie du Koteb Kisraoui, la synagogue, donc, de l'Ariana. Et puis, comment vous racontez, page 115, les fins de match de football entre l'espérance sportive, qui était le club musulman, et l'UST, qui était le club des juifs. Est-ce que vous pouvez confirmer d'abord cette impression d'importance, c'est-à-dire que ces moments de peur, ces moments de tension physique étaient quand même peu fréquents pendant ces années ? Absolument. Ils étaient, je dirais, très peu fréquents. Et ça, c'est un incident qui m'avait marqué. Je l'avais un peu cherché, d'ailleurs. C'est moi qui les avais un peu provoqués puisque j'avais été, ils avaient pris en otage en quelque sorte de petits enfants. Ils étaient plus jeunes que moi, je devais avoir 10 ans, je ne sais pas. Et je m'étais permis de les libérer, entre guillemets. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu, pris dans le piège. Mais c'était des événements tout à fait exceptionnels. Moi, je prenais par exemple le tram, le tram où est le 6, 4 fois par jour. Bon, il n'y avait jamais, jamais de problème. Les gens se promenaient sur le boulevard de France. Il y avait, ça n'existait pas. Et même le football, le football, ça n'avait rien de, ça n'avait rien de, d'antisémite. C'était, chaque quartier avait son équipe, chaque communauté. Les Italiens aussi, d'ailleurs. Les Italiens, oui. L'UST, bon, les Blancs, c'était l'équipe juive. L'espérance sportive et le club africain, c'était les musulmans. Les cheminots, c'était le racing, c'était les français. Le Red Star et le Melita, c'était les Maltais. L'Italia, les Italiens. Et tout le monde allait au foot. mes parents simplement me disaient comme à la fin de chaque match, il y avait des bagarres. Je crois que ça continue. C'était toujours pareil. Donc, à la fin de chaque match, il y avait des bagarres. Donc, mes parents me disaient, écoute, reste pas à la fin parce que tu risques de recevoir des coups. Et en fait, même à cette époque-là, quand les journalistes, j'avais pris le portage de Tahar Meligui qui écrivaient à la presse à cette époque, donc il y a plus de 50 ans, il y parlait de la troisième mi-temps où tous les supporters, en fait, des deux galeries se retrouvaient en France au bar, dans les cafés de l'avenue de Londres, du Passage ou de la rue de Rome. Alors, Albert Nakache, il y a un élément et je dois dire que c'est encore très difficile à faire admettre et comprendre à nos ex-compatriotes toulisiens. C'est cet attachement profond, pratiquement instinctif et pas du tout idéologique des jeunes juifs vis-à-vis d'Israël qui est né, justement, dans ces années où vous étiez petit enfant, donc à la fin des années 40. Vous rappelez que dans les années 50, tous les mouvements siolistes étaient représentés à Tunis. Alors, de droite, de gauche, religieux, pas religieux. Et, je vous cite, vous dites, les jeunes passaient d'un mouvement à l'autre sans état d'âme au gré des amitiés ou des rencontres. Alors, moi, j'ai envie de dire heureuse époque parce qu'il n'y avait pas de cloison comme en France entre les religieux, les non-religieux, les orthodoxes, les non-orthodoxes. Et, bon, ça, c'était une mixité entre juifs mais il y avait une autre mixité aussi. Par exemple, vous racontez comment, lors de la procession italienne de la Madone, eh bien, cette procession qui avait lieu donc le 15 août, elle a été suivie à la Goulette également par des juifs et des musulmans. Or, ici, en France, on a des populations qui sont de plus en plus ghettoïsées et qui souvent ne se parlent même pas. Comment est-ce que vous expliquez cette régression finalement de l'autre côté de la Méditerranée ? Oui, bon, nous étions à la fois, nous étions à la fois, malgré tous les aléas de l'histoire et ce que vous voulez faire de nous, l'éducation, l'école, enfin, tous les programmes qu'avaient des adultes et tout, nous étions à la fois tunisiens, juifs et français. Bon, c'était le résultat. Et donc, ces trois valeurs étaient importantes pour nous et donc, ça explique notre attachement profond à Israël. C'était pas du tout un attachement politique, simplement, lorsque l'État d'Israël a été créé, il y a eu un mouvement fantastique, presque messianique et les gens se sont reconnus. Ça a pris une importance pour eux qui n'était pas du tout politique. Alors, la régression actuelle, je pense, c'est sans doute parce qu'il y a une crise de valeurs en France, que les gens, il y a un problème, un manque d'espérance, les gens ne sont plus attachés même aux valeurs de la République. Bon, chacun, chaque communauté essaie de se retrouver, de se mettre de faire, de se créer son monde à part. Et il y avait l'exemple de la Goulette. Bon, l'exemple de la Goulette, c'était un cas particulier puisque je crois que vous avez même connu, vous n'avez pas certains étés à la Goulette, où c'était un peu les vacances. D'ailleurs, le TGM, le Tunis, Goulette, Marsa, c'était l'ensemble des plages où, en dehors d'une période où les gens ne se voyaient pas trop, quand même, c'était parce qu'on a été pris dans notre système scolaire. Et, de notre système scolaire, bon, c'était la période des vacances où il y avait la plage, il y avait... Et tout le monde se retrouvait à la plage, finalement, déjà. Pardon ? Tout le monde s'y retrouvait à la plage. En fait, on retrouvait un peu tout le monde, c'est-à-dire, on retrouvait la Madone à Goulette Vieille, on retrouvait le... à Goulette Neuf, c'était le casino, Goulette Casino, à Kérédine, c'était une population un peu plus différente, à l'aéroport, chaque plage, jusqu'à la Marsa. Au Crâme, c'était Alfred, c'était le MP1 coin italien avec le café, le cinéma en plein air ou les marchands de glace, de granit. Bon, dans chaque station, en fait, dans chaque ville, il y avait... C'était un peu le domaine des vacances où les gens se retrouvaient beaucoup. Mais sinon, bon, il y avait quand même ces séparations qui existaient, quand même, du fait du système scolaire. Moi, je n'ai eu des amis vraiment de classe musulman qu'au lycée à la Ouïe. Alors justement, on va parler un petit peu de cet épisode scolaire parce que moi, j'ai noté que vous avez un peu navigué pendant les classes secondaires entre l'Alliance israélite, le lycée Carnot, puis vous avez été deux ans au lycée à la Ouïe, donc il y avait une majorité d'élèves arabophones. Et on se dit, tiens, ça aurait pu être le triomphe du mélange des cultures, finalement, entre toutes ces langues et vous écrivez pourtant page 140 que c'était trop tard. Vous dites, nous avons été coupés de notre culture judéo-tunisienne pluricentenaire, le protectora avait fait de nous des Français et le divorce ne pouvait qu'être consommé avec la Tunisie indépendante. Est-ce qu'on peut vraiment résumer les choses comme ça, par exemple, en disant que c'est finalement la langue qui a vraiment fait un barrage à ce moment-là avec le reste de la population tunisienne ? Oui, bon, il n'y avait pas avec la langue, mais c'était un facteur extrêmement important dans la mesure où nous étions incapables. On connaissait, bon, on n'a pas beaucoup parlé de la langue parlée, justement, qui était, je crois, était extraordinaire parce que c'était la langue du marché, le dialecte, les mots qu'on prononçait, le mot rigolo, le mot trilia, le mot mesquine, chaque mot avait... J'ai toujours un mot comme walia quand j'ai un problème que ce soit pour rigoler... On les a gardés même en France. Walia, c'est quand on a vraiment une angoisse terrible, c'est ce mot-là qui revient, ce n'est pas un autre mot. Et donc, le français, on ne parlait pas l'arabe littéraire. Donc, nous étions, malgré notre bac, malgré nos diplômes et tout, nous étions incapables d'occuper le moindre poste dans la Nouvelle Tunisie indépendante. On ne pouvait pas rester. Tout à fait. Alors, nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission et je me réfère à une belle phrase, page 32, vous avez écrit « La devise du juif tunisien pourrait être fidélité et ouverture. Fidélité à ses traditions et ses appartenances et ouverture sur le monde. » Et vous dites que cette modération, on la retrouve aussi chez les Tunisiens musulmans. Alors, la question est simple, est-ce que vous pensez que les générations qui vont nous suivre auront cette ouverture ? La génération de jeunes juifs d'origine tunisienne en France, mais je pense aussi à la Tunisie et on ne va pas parler la langue de bois, on a entendu des horreurs ces derniers mois avec des salafistes qui ont crié « Mort aux juifs ! » « Haïbar, Haïbar ! » avec des prédicateurs égyptiens qui ont rameuté des foules et voilà. Et là, si vous voulez, il y a cette inquiétude. Est-ce que cette modération tunisienne ne risque pas de disparaître ? Vous avez trois minutes pour nous répondre. Oui, moi je pense que les Tunisiens sont très modérés. Je sais comme vous tout ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui et qu'à plusieurs reprises des salafistes, même parfois des membres des Narda ont crié « Mort aux juifs ! » et c'est extrêmement grave. Mais il y a en Tunisie aujourd'hui toute une partie de la population qui est très importante qui lutte pour la démocratie et la Tunisie a été quand même... La Tunisie est l'inventeur. Les Tunisiens sont très fiers de tout ce qu'ils font. C'est un inventeur du printemps arabe. Et moi, je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard. c'est que la constitution tunisienne date de 1857. C'était une des premières du monde arabe. Bon. Et puis, les Tunisiens sont vraiment très modérés. Et actuellement, il y a un mouvement aussi bien au niveau de la faculté de la Manouba. Bon. Il y a des combats extrêmement difficiles contre tout ce qui est l'obscurantisme, tout ce qui est racisme et antisémitisme. Et il faudra suivre peut-être de très près la constitution. Parce que même des membres d'Anarda disent qu'il va y avoir quatre fondements à cette constitution tunisienne et qui va bâtir vraiment les bases de la Tunisie moderne. Ils disaient, je cite de mémoire, tout d'abord le système musulman, deuxièmement, les valeurs du patrimoine tunisien dans lesquelles on retrouvera les valeurs berbères et juives, troisièmement, les valeurs de la révolution et quatrièmement, les valeurs de la... les grandes valeurs internationales, de la morale et de l'international. Voilà. Merci, Albert Nakash. Je voudrais rappeler une dernière fois aux auditeurs votre ouvrage Les Roses de la Rihanna. C'est aux éditions Laparte. C'est un petit livre encore une fois charmant et que j'invite en particulier nos auditeurs d'origine tunisienne bien sûr à lire et à découvrir. Merci de nous avoir suivis, amis auditeurs. Au revoir. Rencontre Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada